Musique Alors je vais vous parler en fait des rêves des habitants qui sont sortis lors du premier atelier urbain et donc ce qui était sorti c'était la volonté d'avoir une place vivante et conviviale donc ça c'était vraiment le rêve de la plupart des participants en valorisant et en maintenant l'ambiance populaire donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup et puis je pense que c'est un des points forts de ce quartier justement c'est cette ambiance populaire qui accueille des gens qui viennent un peu de partout de tous les horizons, de toutes les générations garder la même utilité donc vraiment ce plaisir d'avoir ces fêtes, le marché un marché aux puces, des livres d'occasion, un vendeur de glace, une épicerie donc vraiment tout ce qui peut faire vivre la place c'était vraiment une demande supplémentaire en disant ça existe, on veut ça mais on en veut encore plus créer une belle terrasse conviviale donc c'est vrai que alors il n'y a pas forcément des bars qui entourent la place mais c'était une volonté de dire voilà on aimerait une terrasse que la place devienne aussi le prolongement d'une terrasse un grand bistrot, une vraie terrasse avec un restaurant par exemple la maison verte pourrait aussi faire à manger ou des choses comme ça donc des arcades commerciales plus conviviales que ce qu'il y avait à l'époque donc depuis il y a eu quelques changements plutôt positifs un four à pain sur la place, ça c'était aussi une donnée alors on l'a pas forcément respecté parce qu'après c'est des choses qui peuvent apparaître aussi dans le quartier ailleurs et pas forcément sur la place des guinguettes, des tés d'encens, des milangas, une place bien fréquentée, une vision communautaire donc on sent très bien un peu l'esprit de ce quartier à travers en fait la voie des habitants et ça c'est magnifique et c'est vraiment une chance d'avoir ce genre de demande de la part des habitants une des demandes c'était aussi de pouvoir agrandir le marché donc le marché s'est effectivement agrandi mais il s'est tellement agrandi et il a eu tellement de succès qu'il a amené beaucoup de gens qui après le marché restent, font du bruit, cassent des bouteilles, font la fête et les habitants les mêmes qui avaient demandé en fait ce marché à la base et l'agrandissement du marché ont commencé à se dire qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait quand même moins de nuisances donc ils ont été discutés avec le service des espaces, les responsables du marché pour trouver des solutions ce qui a été apparemment trouvé avec des chuchoteurs, avec des gens responsables de demander gentiment aux gens de partir au bon moment mais ça c'est aussi possible parce que grâce à l'implication des habitants depuis le début le fait d'être là, d'eux-mêmes assumer et suivre leurs demandes fait que dans l'usage à long terme les conflits peuvent être réglés par les mêmes personnes et ça c'est très intéressant et ça c'est aussi grâce à la participation et à l'implication des habitants ensuite bon évidemment je continue, il y avait la volonté d'avoir une place plus verte alors vraiment plus verte au début on voulait des arbres, des plantes un peu partout la place étant petite alors au début c'est vrai que le projet avait proposé des îlots de verdure et puis petit à petit les îlots sont devenus de plus en plus petits pour laisser place au marché, à d'autres activités et du coup à la fin les îlots ont disparu mais on a maintenu des arbres avec des pieds d'arbres végétalisés des mobiliers, du mobilier modulable à un moment donné il était aussi question d'avoir des tables pour pouvoir vraiment faire des pique-niques au milieu de la place donc c'est toutes des choses qui finalement ont été écartées au profit en fait d'une place vraiment le plus simple et le plus libre possible pour permettre cette polyvalence je pense que la polyvalence et la convivialité c'est les deux points forts qui sont restés jusqu'au bout et qui selon moi mais j'attends aussi un petit peu les échos de tout le monde ont été une réussite. Une place plus écologique et durable donc en récupérant l'eau de pluie, en produisant de l'énergie donc utiliser les passants pour produire de l'énergie alors il y avait beaucoup de choses, beaucoup de délires des habitants qui étaient très sympas mais qui n'étaient pas forcément faisables dans ce projet l'idée de faire ressortir le Nant alors en fait il faut savoir que finalement aujourd'hui ce Nant c'est une grande canalisation unitaire où les eaux usées et les eaux de pluie se retrouvent et traversent la place un grand tuyau qu'on a gardé, le Nant est là mais voilà c'était très très compliqué de le remettre en surface. Une place agréable comme je disais avant avec peut-être un peu moins de nuisance alors c'est assez drôle, il y en a un qui a sorti est-ce qu'on pourrait pas mettre une bulle sur la place anti-bruit comme ça on peut faire la fête toute la nuit sans déranger les voisins il y avait après un éclairage mieux adapté et adaptable ce qui a été fait et il y en a qui ont aussi demandé qu'il n'y ait plus de voiture du tout ça c'est aussi un thème très intéressant parce que au départ ils voulaient piétonniser la rue du Cercle ce qui aurait été très bien d'ailleurs si vous voyez le revêtement de la place il va jusqu'au haut de la rue du Cercle c'est la logique que cette place soit entièrement piétonne mais ça n'a pas été possible les commerçants n'étant pas d'accord ils faisaient aussi partie du processus participatif et ensuite il y a un parking, une entrée de parking un peu compliquée qui se trouve derrière c'est très compliqué l'espace public même dans le retour j'ai aussi travaillé beaucoup dans du logement pour des coopératives et c'est plus facile les gens parlent de leur contentement ou pas oui je suis content de mon appartement, les balcons sont grands je rencontre mes voisins par contre l'espace public c'est compliqué c'est compliqué parce que je ne sais pas il y a quelque chose de très affectif dernièrement quelqu'un m'a interroge en disant mais pourquoi est-ce que tu as enlevé les pavés et tu n'as pas remis les pavés il n'y avait pas de pavés alors en fait il y avait des pavés autour de la fontaine et le fait que les trois points de suspension aient fait aussi une intervention autour des pavés de la place qu'ils ont vendu aux participants du coup c'est resté en fait dans l'imaginaire des gens que la place était pavée alors la vraie histoire du pavé parce que l'histoire des trois points de suspension je ne la connais pas par cœur autour de la fontaine parce qu'il faut toujours les fontaines il faut toujours les mettre déjà à plat la place étant en pente ils ont fait un revêtement de sol autour de la fontaine en cuvette fait de ces pavés on a voulu marquer plusieurs étapes du chantier en fait on voulait vraiment faire un chantier participatif donc ça a été difficile d'ouvrir un chantier tout le long mais du coup pendant les étapes majeures on a invité la population à venir participer et c'est les trois points de suspension qui ont organisé la manifestation et c'était juste avant de quand on a commencé à enlever tous les revêtements de la place en creusant ils ont trouvé une ville burgonde sous les pavés et ils ont du coup vendu les pavés à la population qui passait par là pour ensuite envoyer une lettre à l'UNESCO pour classer la place des grottes à l'UNESCO alors je ne sais pas c'était quelque chose comme ça dans mon souvenir mais en tout cas beaucoup de gens comme moi ont la chance d'avoir gardé un pavé c'est les stampelés et c'est écrit place des grottes et il doit y en avoir peut-être on va dire 200, 250, 300 maximum mais en tout cas je vous assure que ces pavés ne recouvraient pas l'ancienne place des grottes voilà l'eau potable de la place des grottes est délicieuse et ça c'était toute une histoire aussi pour la garder l'eau potable parce qu'aujourd'hui évidemment il faut qu'on économise de l'eau ici l'eau potable elle coule elle n'est pas recyclée elle n'est pas en circuit fermé c'était aussi un choix de la ville les habitants de dire voilà cette fontaine alors elle a des horaires elle ne coule pas toute la nuit mais de pouvoir offrir de l'eau toute la journée aux passants de l'eau potable donc voilà c'était aussi une exception par rapport peut-être à d'autres d'autres projets d'aménagement de Genève alors ça c'est l'avenue des grottes c'est l'avenue la plus grande de tout Genève l'avenue piétonne des grottes enfin une vraie rue piétonne aux grottes voilà donc on aimerait par rapport à la piétonisation il y a eu pendant aussi pendant le projet d'aménagement il y a eu la volonté une motion qui a été déposée pour passer tout le quartier des grottes en zone 20 et ça a été refusé par le conseil municipal ce qui est aussi très triste mais voilà donc on a encore un peu d'espoir pour que les choses continuent à changer et pour que les gens comprennent enfin que la piétonisation fait plutôt vivre les quartiers et que c'est pas ça qui va les faire mourir merci 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 merci